Aujourd'hui, une femme est morte. Ce n'était pas n'importe qui. Elle faisait partie d'un groupe de mercenaires agissant aux quatre coins du globe. Shona, visiblement courageuse mais discrète et écrasée par tous les autres membres de son groupe, Nate semble assez intelligent mais beaucoup trop arrogant à mon goût. Blake, quant à lui, je ne sais pas s'il en a plus dans la cervelle ou dans les bras. Et Matthew, un homme très cérébral mais trop sourd noir. Récemment, le groupe entier fut identifié et traqué après qu'un gang se soit fait dépouiller. Mais malheureusement, aucune preuve recevable n'avait été rassemblée à temps. Et ils furent tous relâchés il y a une semaine. Ils ont échappé belles à la prison car Shona était prête à tout balancer. Leur procès fut révisé et depuis une semaine, tous les membres du groupe sont en liberté. Sa mort sera-t-elle une vengeance contre elle et seulement elle ? Où était-elle la première de la liste ? Où fais-je fausse route en ne voyant que la partie émergée de l'iceberg ? En tout cas, je n'avais que cette piste en tête. Enfin, pour le moment. C'est quoi ? Bonjour. J'aimerais être seul s'il vous plaît. Merci. Ce sont des professionnels. L'un des trois est sûrement le coupable. Il va vouloir s'occuper du reste du groupe pour lui tout seul. Cela me paraît possible. La question que je me pose, c'est pas de savoir qui va être tué, mais quand. C'est la courroie qui déconne. Le bruit de vodka ne trompe pas, Maxwell. Asseyez-vous, je vous prie. Maxwell. Votre ancienne coéquipée a été retrouvée morte lundi dernier dans sa voiture. Et je vous interroge vous, parce que je sais très bien que vous étiez proche, elle et vous. Non ? C'est malheureux, je la connaissais bien. Je ne l'ai pas tuée, même qu'elle nous ait trahi. C'était la plus fake du groupe, mais je ne l'ai pas tuée. Ecoutez Maxwell, je ne veux plus entendre parler d'elle. Mais je suis suspect dans cette affaire ? Si aujourd'hui je suis à cette table, c'est pas grâce à elle. Avez-vous une idée de qui aurait pu causer ce meurtre ? Je ne sais pas, peut-être que vous, par vengeance, ou l'un des membres de votre groupe se sera occupé du Kachona ? Je ne crois pas en votre théorie du meurtre par rancœur. On était collègues, pas amis. Mais on se faisait confiance. Je vais être franc avec vous. Je sais que vous avez volé quelque chose ce jour-là. Mais par chance pour vous, et par manque de preuves pour nous, on ne sait pas quoi. Donc on n'a rien à proposer. Je ne travaille pas avec la police. Ce sont eux qui viennent nous consulter. Donc cette discussion n'a rien de recevable dans un tribunal. Donc vous savez quoi, vous pouvez parler ? On a été blanchis car pas de preuves recevables, un point c'est tout. Je sais que pour cette affaire, il s'agissait de vous. Car je reconnais votre empreinte, on va dire. Ce coup-là ? Quel coup ? Jusqu'à preuve du contraire, Maxwell. Aucune preuve n'a été retenue. Je suis à cette table. Sur autant un thé, avec vous. Quasier vierge. C'est juste que je me dis qu'il y a peut-être un trésor, ou je ne sais pas, un butin, qui aurait pu... diviser le groupe, non ? Je vous l'accorde, vous êtes intelligent, Maxwell. Écoutez, il y avait bien de l'argent. Mais on ne venait pas pour ça. On devait se contenter de récupérer des documents. Mais en arrivant là-bas, beaucoup de liquide, beaucoup de cash. L'argent sale. Alors avec l'accord des quatre personnes, on a pris l'argent. Et puis on est partis. Comme si de rien n'était. La police était sur nos traces. On devait faire vite. On devait se débarrasser du fric. Vous comprenez, Maxwell ? Alors ce qu'on a fait... On a voyagé. On venait de voler beaucoup d'argent sale. Il était trop tôt pour garder l'argent avec nous. Alors on a marché. Marché. Jusqu'à trouver un emplacement. Et on a creusé. Puis enterré le sac. Puis enterré le sac. Ça pourrait être le mobile du crime. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas moi. Fou B4. Fou B4. Intéressant. Magnus Carlsen contre Mvel en 2006. Vous êtes un amateur. J'aurais plutôt opté pour une position plus offensive avec un Dame C2. Hum hum. Intéressant. Mais voilà. Une question me perturbe l'esprit. L'argent. Vous l'avez bien récupéré depuis que vous êtes tous libres, non ? Maxwell, ses coordonnées sont tenues secrètes. Le truc, c'est que les coordonnées ont été partagées en quatre pour retrouver l'argent. Il faut les quatre personnes pour retrouver le sac. Même si moi, je suis pris d'une envie soudaine de récupérer ce sac. Je ne peux pas. Chacun possède une partie des coordonnées. Bien sûr, aucun ne connaît les coordonnées de l'autre. Et on garde les coordonnées bien au chaud. Vous aurez du mal à les retrouver. Hum hum. Et comment connaître ces coordonnées ? Maxwell, Maxwell. Le détective le plus connu du pays. Et il est assis là à ma table en posant des questions aussi débiles que ça. Vous pensez vraiment qu'on va vous dire où sont les coordonnées ? Où est-ce qu'on les garde bien au chaud ? Je ne suis pas le Père Noël, moi, Maxwell. Résoudre les énigmes. C'est votre boulot, non ? Je vois. Donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, depuis tout à l'heure, c'est que quelqu'un serait capable de tuer le reste du groupe pour avoir l'argent lui tout seul. Ah, ça c'est intéressant ça. Monsieur, j'ai tout ce qu'il me faut. Et au fait... Math. Je me suis surpris à avoir partiellement raison. D'un côté, un des trois veut liquider tout le groupe, mais d'un autre le mobile n'était pas ce que je pensais. Ce n'était pas le rancœur qui aurait pu motiver un des membres du groupe à éliminer les autres, mais bien... l'appât du gars. Je reçus une nouvelle pour le moins prévisible. Ma théorie venait d'être confirmée. Il n'en restait plus que deux. Un nouveau membre du groupe venait d'être tué. Et cette fois-ci, il s'agissait de Black. Et je peux vous dire que le tueur n'y était pas les demas mortes. Mais imaginez maintenant deux personnes qui toutes deux pensent qu'ils sont le prochain et dernier nom sur la liste de l'autre. Ça a de quoi faire paniquer, franchement. En tout cas, un des deux s'est dit ça. Et l'autre comptait déjà passer à l'acte depuis le début. Car il était évident maintenant qu'entre ces deux personnes se trouvait le véritable tueur. Mais il fallait faire vite. Je devais parler aux deux suspects restants. La situation était critique et il fallait éviter un massacre. L'être humain est complexe, mais dans ce genre de situation... Il semble prévisible. L'instinct de survie reprend le dessus. Une pulsion viscérale qui fait ressortir l'animal en fouillant. Tout ce qui concerne le temps. Il y a à toute une très bonne promptly. Le temps de sortir l'animal. Il s'est plus pareille. Réalisé par l'animal. Le temps en fait toute une бывает без de ses Gilets. En plus, il s'est plus tard et sous l'aéloché d'introir. Il s'est plus tard et tout le temps refier. La situation est plus grande Il s'est plus tard. C'est parti. Et ce qui devait arriver, arriva. J'ai compris ce qu'il s'était passé lorsque j'ai aperçu le regard de Nate. On dirait que Mathieu est en retard ? Il ne viendra pas Maxwell. Pourquoi ? Je l'ai tué Maxwell. Vous m'avez envoyé un message pour me dire que Blake est mort. Shona est morte aussi. Il ne faut pas être Sherlock pour deviner que je suis la troisième personne sur la liste. Et la dernière. Quand je suis venu chez lui Maxwell, le flingue était déjà prêt. Il était prêt à venir me buter. On est d'accord que ce sont des aveux de votre part, là ? Maxwell. Je viens de vous le dire. Je n'ai pas tué Blake, je n'ai pas tué Shona. Je n'ai tué Mathieu. Pour mon propre intérêt. C'était lui au moins. Le seul Maxwell qui s'est intéressé à cet argent depuis le début. C'était Mathieu. Alors ça ne m'étonne pas que ce soit l'île coupable. Ah mon dieu, vous êtes complètement à côté de la plaque. Bonjour Ney. J'ai bien aimé ton hypothèse sur le fait que Mathieu soit le tueur. Mais je me suis posé une question. Pourquoi pas toi ? Toi aussi tu as été intéressé par cet argent. Je ne comprends rien là. Intéressant cette situation. Mais je suis désolé pour vous Blake, vous êtes un putain d'hypocrite. Pour vous aussi, vous voulez cet argent. Attendez, attendez. C'est quoi ce bordel ? Maxwell, ça ne vous choque pas qu'il soit vivant ? Vous m'avez envoyé une photo de lui mort. Ok, ok. Je crois qu'il est l'heure des petites explications messieurs. Un accord avait été passé entre moi et Blake. Bon écoutez-moi bien Blake. J'ai un marché à vous proposer. Je lui ai aimé l'idée de simuler sa propre mort. On va simuler votre propre mort. Ce qu'il y aura pour effet de rendre Mathieu et Nate parano. Les soupçons qu'ils auront l'un envers l'autre ne feront qu'augmenter. Jusqu'au point de nos retours où ils s'entretueront. Et ensuite on se partage le fric. Qu'en dites-vous ? Ok, ça me convient. Mais pourquoi simuler sa mort ? Hein ? C'était toi le tueur en fait ? Et vous vous dites rien ? En fait vous êtes de mèches tous les deux. Qui était le tueur ? Est-ce que j'ai buté Mathieu pour rien ? Ça j'y viendrai plus tard. Mais quand j'ai compris qu'il y avait une grosse somme d'argent cachée quelque part et que chacun possédait une partie des coordonnées gardées bien au chaud tout faisait sens. Sur le coup d'Oshana se trouvait comme des sortes de traces d'étranglement. Pourquoi elle étranglée si on vient de la tuer par balle ? Ça n'en était rien. C'était comme une sorte de trace de friction. Elle avait quelque chose au coup. Vous m'avez dit que vous gardiez les coordonnées bien au chaud. Garde les coordonnées bien au chaud vous les retrouverez jamais Maxway. Et j'ai remarqué lors de vos interrogatoires que chacun d'entre vous portait une plaque militaire autour du cou. Alors que pourtant aucun d'entre vous n'a jamais mis un seul pied à l'armée. Et oui leur plaque. Le groupe entier en avait tous une impermanence. J'en ai donc déduit que Oshana devait en avoir une elle aussi. Et si on lui a volé c'est que les coordonnées devaient être sûrement inscrites sur les plaques. Blake c'était toi le tueur ou pas ? J'ai l'impression de t'avoir jamais connu en fait. Je te connais pas. Jusqu'au bout tu m'auras fait des coups tordus. Tout ça pour de l'argent ? Tout ça pour de l'argent ? Réellement ? Après tout ce qu'on a fait ? Juste pour de l'argent ? Juste pour de l'argent ? T'as blague toi t'as toujours été un gros connard. T'as toujours été trop loin. Et bah voilà vous avez réussi à éverser le groupe comme vous voulez depuis le début. Comment ça ? Quand je vous ai proposé le marché je savais que c'était vous le tueur. Je vous ai fait croire que je vous pensais innocent. Moi je suis convaincu que vous êtes innocent. Mais par contre j'ai un marché à vous proposer. Ok. Ça me convient. A aucun moment je vous ai cru innocent. Je savais que vous alliez récupérer les plaques à ma place et faire le sale boulot. Comprenez-moi j'aime pas trop me salir les mains. Pourquoi essayer de tuer des chiens si on pouvait laisser se bouffer entre eux ? Dites-moi comment vous avez su que j'étais le tueur ? Figurez-vous sur le lieu du crime il y avait une caméra de sécurité qui a filmé le bertrand de Shawna. Au niveau un homme un gaucher. Je me suis rappelé que pendant les interrogatoires vous étiez le seul gaucher du groupe. Un détail d'ailleurs que je ne manquerai surtout pas de faire savoir aux enquêteurs. Vous vouliez me tuer moi aussi c'est ça ? Ça faisait partie de votre plan. Monsieur Blake vous êtes déjà mort une fois. Et une deuxième ne vous coûterait que peu d'efforts. Pour distraire votre ennemi jetez lui un objet. Mais méfiez-vous vous n'aurez pas beaucoup de temps. 50 000 secondes c'est le temps moyen d'un réflexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, Madame, partez ! J'ai entendu le coup de feu ! Partez, partez ! Vous vous dites alors comment a-t-il pu avoir le médaillon de Matthew ? Il s'avérait que par chance Nate s'en fichait complètement de l'argent et il a laissé briller le médaillon autour du cou de Matthew. Le reste fait facile. N'oubliez pas que je suis détective. Et que j'ai accès aux pièces à conviction. Et maintenant, je vais terminer d'écrire ma prouesse dans mon journal. Après toutes ces années à résoudre des enquêtes, ça faisait du bien d'être le protagoniste. Depuis le début de ma carrière, au fond de moi, j'ai toujours espéré un jour pouvoir échanger les rôles. J'ai peut-être un côté artistique, mais aucun artiste, je le constate aujourd'hui, ne saurait se satisfaire de l'art en soi. On ne peut nier chez lui le besoin illégitime d'être reconnu. J'éprouve le désir pitoyablement humain, je l'avoue en toute humilité, de faire savoir aux autres à quel point j'ai été ingénieux. Les policiers, quant à eux, auront une toute autre version de l'histoire, vous imaginez bien. Elle sera bien moins intéressante que l'original. Une simple affaire de vengeance, mélangée au goût de l'argent sale, se finissant par un règlement de compte. En somme, quelque chose de tout à fait banal. Mais, ça les satisfera. Ils sont si fermés d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada